Aujourd'hui, nous sommes à un couronnement, c'est-à-dire le sacre de postulants au concours Jérusalem Challenge pour bien magnifier leur travail. Jérusalem Challenge, comme vous l'avez constaté, ça fait vraiment danser le monde. Alors, à un moment, on était à un point mort avec les changements de régime, nos activités étaient presque arrêtées parce que tout était bloqué, comme vous le savez, avec les sanctions de la CDAO. Donc, on a réfléchi comment travailler en attendant. Donc, c'est dans ce sens que nous avons initié ce projet IRTEL et KUNAFONI. Nous avons initié Jérusalem Challenge. C'est un moyen de faire travailler les jeunes et les distraire. C'est une cérémonie de remise, des trophées dédiées aux quatre gagnants. On avait prévu trois, mais il y avait un clash, il y avait des exécutifs. Donc, finalement, on a distingué quatre. Nous avons payé des speakers, des baffles. Pourquoi ? Parce que c'est dédié aux grains. Les grains pourront écouter les émissions et faire des commentaires. Il y a des chiwaras. Les chiwaras qui certifient vraiment la distinction au Mali. Il y a des attestations qui seront remises aussi à tous les grains. Il y a aussi des cartes de recherche. Je vais cependant vous exprimer ma reconnaissance pour le travail que vous faites. Le contenu de votre travail est très important pour la réunification de la société. Mais ce qui est encore plus important, c'est le fait que vous travaillez avec la jeunesse du Mali. Les jeunes peuvent atteindre leur père bien mieux que quiconque. Ils s'écoutent, ils se comprennent. Vous prouvez que vous avez foi dans l'avenir du Mali et dans l'avenir de la jeunesse malienne. Nous partageons cette confiance. Nous savons que ce pays n'est pas condamné à des conflits éternels. Des projets comme celui-ci jouent un rôle crucial à cet égard. Le système DEMS, comme son nom l'indique, on se débrouille pour un meilleur Mali. C'est un projet mis en œuvre au Mali par l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Ce projet a été financé grâce au concours de l'ambassade de la Belgique et de l'ambassade des Pays-Bas au Mali. L'idée du projet, c'est de mettre les jeunes maliens au travail. C'est un projet fait par deux jeunes, pour deux jeunes et avec un public cible jeune. Le système DEMS a été lancé en mars 2020 avec des formations, des journalistes, trois formations, dont une en ligne et deux en présentiel. Après, nous avons mis en place 24 grains dans les quatre régions qui sont concernées par le projet à travers Mopti, Ségou, Gao et Tomboktu. C'est 24 radios du réseau URTEL qui travaillent sur ce projet avec deux jeunes. L'URTEL se réjouit vraiment des acquis déjà du projet. Aujourd'hui, 24 radios de l'URTEL sont engagés dans ce projet. Et nous avons déjà réalisé une vingtaine d'émissions qui ont impliqué plus de 200 jeunes aujourd'hui. Sans paraphraser DEMS, vous avez vu le nombre de vues que nous avons eues pendant ce laps de temps.